bonjour voilà je reviens enfin j'ai réussi à trouver un petit peu de temps pour tourner cet épisode j'espère que je ne vais rien oublier pas aller trop vite en tout cas voilà j'essaye de vous parler déjà de ce que j'ai terminé assez récemment déjà un projet un petit pull qui normalement très très déjaugé c'est le modèle Ranunculus de Midori Hirose qui est un alors c'est le haut est très ajouré il se tricote en déjaugé et moi j'ai choisi de le faire en manches courtes parce qu'on peut choisir des manches longues et je choisis de le faire en version manches courtes et assez court sur moi bon voilà ça donne ce que ça donne peut-être que ça n'est pas un modèle très adapté voilà sur les photos que je vous montre peut-être que je ne le porte pas très bien pas avec la bonne tenue peut-être sur une petite robe blanche ça aurait meilleur effet en tout cas c'était très rigolo à tricoter j'ai utilisé trois fils lace tricotés ensemble avec des aiguilles six ou sept enfin c'était assez agréable à faire un projet que j'avais en tête depuis très 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 longtemps je crois que j'en avais parlé dans un des tout premiers épisodes c'est le dark pearl de de carole feller donc un gilet que j'ai fait en manches trois cas j'avais tricoté dans ce fil malabrigo soc un vitamine d que je ne portais absolument pas finalement c'était pas tout à fait métal donc je l'ai entièrement défait et j'ai tricoté ce dark pearl qui n'est plus donc en coloris dark pearl puisqu'initialement il était dans ce ce coloris de malabrigo moi j'adore ce coloris lettuce je crois ça va être verte bon pareil parce que je l'ai fait un peu trop petit je ne sais pas enfin bon à trouver il doit trouver peut-être le bon vêtement là les photos que j'ai pris je voulais les prendre en extérieur et voir ce que ça donnait peut-être plus sur une tunique ou une robe à voir en tout cas j'aime toujours le modèle la couleur j'ai aussi fini alors ça c'était cet été mais c'était pas vraiment la saison pour le montrer c'est un châle inspiré du modèle coffee shop wrap d'alexandra towel qui il me semble est gratuit je ne sais plus il me semble coffee shop je regarde juste rapidement dans ma bibliothèque ravelry oui il est gratuit donc c'était c'est vraiment un modèle très très simple point mousse je l'ai fait avec vraiment un gros fils que j'avais filé et j'ai ajouté des fingerings et des fils dentelles ensemble pour pour arriver jusqu'au bout faire quelque chose de plus de plus vaste et j'ai ajouté des franges du coup on voit tous les fils y compris les fils dentelles voilà donc il sera porté je pense qu'il est grand et c'est un châle triangulaire tout simple il sera très agréable à porter cet hiver à la maison ou dehors je ne sais pas encore encore quelque chose de fini un autre châle alors là je l'avais montré un peu sur instagram un châle de vera velimeki c'est extrait du volume 4 de interpretation oui il me semble volume 4 et c'est un châle qui se tricote point en point mousse et point brioche est vraiment le point brioche ici avec ses films malabrigo assortis que j'avais trouvé chez tricoter sud lors du salon creativa à grenoble en janvier dernier voilà c'est juste vraiment la brioche c'est très sympa avec des fils qui se qui s'appelle comme ça l'un l'autre voilà et ce châle donc est destiné à marine pour son anniversaire qui est passé il n'ya pas longtemps marine sur les réseaux sociaux qui participent au tournoi de nittich en ce moment donc peut-être que vous l'avez rencontré au cours de ce tournoi enfin très agréable à tricoter vraiment très sympa ce point brioche et le fil les deux j'ai aussi fini alors ça c'était un petit peu plus long c'était je pourrais pas vous le montrer là en entier évidemment un cal mystère de steven west le pal pas le tout dernier mais l'avant dernier le mal and magic alors qu'il part dans tous les sens on mélange des fils c'est vraiment histoire de terminer des fonds de pelote enfin pour moi c'est mon cas parce que je n'ai pas acheté exprès des fils j'ai utilisé ce que j'avais il est immense j'adore cette petite tresse je me suis trompé à un moment donné j'ai récupéré des mailles là où il ne fallait pas donc je les ai qu'est ce que j'ai fait je j'ai rattrapé un moment pour que ça refasse quelque chose d'un peu équilibré donc couverture châle je ne sais pas mais ça me servira bien aussi cet été cet hiver plutôt parce que c'est bien que nous ayons un été indien ça risque quand même de s'achever un jour voilà un énorme une énorme chose ici mais bien agréable en tout cas à tricoter comme toujours et j'ai terminé aussi là hop là les chaussettes valérie donc avec le fil zommer zockel un fil de chaussettes été de hike a made vraiment qui m'a tout de suite beaucoup plu alors déjà sous sa forme en échevaux on voyait enfin j'aime bien cette couleur corail qui tourne un peu vers le rouge et les petits les petites apparitions de gris et ces fines rayures qui apparaissent sur la chaussette c'est vraiment très chouette et le modèle valérie vraiment parfait avec cette petite torsade à jour et enfin c'est même pas une torsade en fait on a besoin de rien de spécial et le talon point mousse alors là j'ai recommencé une nouvelle paire de chaussettes toute simple on va dire puisque c'est dans un des fils un des fils qui va se qui va rayer tout seul et je vais refaire ce talon en point mousse parce qu'il est très souple il est très agréable et il est il est très bien formé je trouve que là ça se passe très bien voilà le fil donne des chaussettes très souple très agréable à porter pour la mi-saison là vraiment parfait et donc les nouvelles chaussettes en cours du coup j'en viens à un autre projet sac à main parce que les chaussettes c'est c'est bien c'est pour le sac à main des petits projets rapides à faire mais je ne peux pas m'arrêter en plein milieu enfin je suis obligé c'est assez court mais je suis obligé d'aller au bout des deux des deux devant ou des deux arrières de la chaussette donc j'en ai un autre en ce moment le projet que je ne réfléchis pas qui va être un poncho pull pour ma fille et celui ci je peux l'arrêter en plein milieu dès que je dois m'arrêter j'arrête je le tricote avec un fil que ma mère a trouvé pour moi cet été katia océania très agréable j'aime j'aimais beaucoup ce côté un peu ça faisait penser à la mer et au sable les galets enfin voilà je n'aurais pas fini pour l'été donc voilà mais il sera on porte des choses assez mi-saison en toute saison maintenant pour l'intérieur on a besoin de vêtements qui fassent un peu double emploi donc voilà pour le moment mes projets sur lesquels je ne peux pas faire d'erreur je tricote en endroit point droit point envers je fais une petite bordure au point mousse si je me trompe je rattrape ça très facilement projet tranquille j'ai toujours mon j'en ai parlé aussi sur instagram j'ai démarré le starting point de rory locatelli j'en suis là ça c'est un projet long cours évidemment on démarre par deux pièces identiques qui vont se rejoindre au centre donc voilà ça avance tout doucement forcément c'est de plus en plus long et ça ne va pas s'arranger mais voilà j'aime bien c'est un projet tranquille que je prends au fur et à mesure quand j'en ai envie pas de pression là dessus il y a un autre projet que j'ai démarré grâce ou ou à cause je ne sais pas de du podcast de canaries lotus j'avais démarré il ya très longtemps un pull le pull wagenfeld de anke strick a été destiné à mon mari j'ai pris la taille la plus grande possible pour le col et est là je me suis je m'étais arrêté là pour lui essayer ce que j'avais commencé et la tête ne passe mais alors absolument pas pas du tout du tout donc j'avais complètement laissé tomber je me suis dit ce n'est pas pour moi je vais arrêter puis toute façon l'enthousiasme n'était pas forcément là aussi mon mari n'est pas très pressé que je lui fasse quelque chose bon sous avec l'incitation de du cal tricote pour ton homme tricote pour tes hommes enfin bon j'en ai trois à la maison je pouvais quand même au bout d'un moment faire quelque chose il ne me demande pas grand chose autant ma fille me demande est assez demandeuse d'ailleurs je vais lui si j'arrive à lui terminer ses ouvrages aussi ce serait bien et donc là j'ai recommencé avec le même fil c'est un rowan summer tweed j'ai recommencé ce pull parce que je le trouve structuré j'aime bien sa forme il est classique tout en ayant des petits les fausses coutures sur les épaules sur le devant j'aime vraiment beaucoup ce fil est très agréable à tricoter il ne sera pas trop chaud voilà parce que c'est pour mon aîné en fait mon grand qui n'est pas frileux vraiment mais voilà qui le portera je pense assez bien j'ai vérifié sa tête passe donc j'ai jonglé entre plusieurs tailles ça devrait passer maintenant il restera le passage des épaules bon j'ai une petite angoisse par donc ce n'est pas mon ouvrage préféré du moment peut-être qu'une fois que j'aurais vu que les épaules passent que je peux me lancer sur le corps sans problème peut-être que ça ira on verra à suivre j'ai jusqu'en jusqu'en décembre pour le terminer donc je le garde dans un coin de ma tête et je le poursuivrai voilà et ce qui m'a occupé très fortement ces derniers temps c'est un un col mystère qui a été lancé par jenny f et donc voilà le calais le calme est terminé et c'était vraiment on voyait assez rapidement ce que ça allait donner mais c'est assez sympa là je ne l'ai pas bloqué pas lavé c'est donc c'est un col puisque voilà on passe la tête comme ça mais on a l'impression qu'on a mis un châle donc c'est assez sympa je trouve l'idée est bonne parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a passé son châle en fait on peut le froisser une fois qu'on a passé son châle on a encore tous les bouts à tourner alors moi j'aime bien ça mais là sous un manteau ça c'est sympa et j'ai vraiment trouvé ça rigolo j'ai suivi le cal semaine après semaine j'ai tenu les délais j'étais contente et motivée c'est pas très compliqué à suivre en plus donc agréable et très sympa du coup je me tricote un bonnet pour aller avec j'utilise les mêmes fils au début un fil en simple là j'ai mélangé en fait j'ai eu tricote avec deux brins ici mélangé de fils le fil tout seul et est ce que je vais rajouter cette troisième couleur je ne sais pas je ne suis pas sûr encore à voir mais voilà un bonnet parce qu'on manque toujours de bonnet c'est bien connu et je alors attention spoil telle t'est dans le spectacle en pop je vous montre à bouchon comme ça vous ne verrez pas un gros bouchon de speckle and pop voilà on en est là avec 8 millions de de mailles en ce moment je suis à l'indice je suis dans les temps là je suis à l'indice je crois 3 l'indice 2 était tout petit j'ai terminé en un week-end et là sympa donc voilà tout à bouchon vous ne voyez pas grand chose il est un peu explosif en couleurs pourquoi pas on verra à la fin hop là et voilà voilà je pense que là j'ai un petit peu carburé du coup mais en fait j'ai pas beaucoup beaucoup de temps et le temps après il faudra que je fasse le montage et tout ça et alors là je vous avais parlé d'un petit d'une d'un défi parler de votre ouvrage le plus ancien donc c'est sympa avec beaucoup de participation mais du coup ça va me simplifier la vie aussi toutes les personnes qui sont cinq je crois j'ai cinq petits papiers c'est ça cinq petits papiers toutes les personnes qui ont voulu qui ont participé ont choisi le lin en priorité alors le lin je ne regarde pas hop il est pour la martinorzot toc à juger et puis après il me semble que là alors là évidemment j'ai mal préparé mon je l'avais préparé avant je vais retourner mes pages désolé non j'ai mal préparé ça je vais noter ailleurs les personnes qui avaient participé je vais regarder dans le forum ça va être rapide qui avait participé pour alors il faut que je retrouve le forum toc toc c'est là et donc je vais couper je crois au montage alors toutes les laines pour faire assez petit isa pour l'haricot voilà donc après il y avait toutes les autres participaient pour ça tombe bien en fait pour le ricot design je crois qu'on m'avait pas hop hop donc hop ici alors là hop là il y en a deux un qui est tombé alors hop là c'est qui tout pour l'haricot design hop et puis ici et bien je crois qu'ils a un an tu veux ça t'intéressait pas il me semble mais pour les autres hop hop ferrassetti pour le fil shopple vol Voilà mais comme comme je l'ai indiqué sur le fil du podcast eux qui étaient tellement tellement nombreuses que finalement j'aimerais bien vous envoyer à toutes un petit quelque chose si vous pouvez m'envoyer vos adresse en mail perso, en message perso. Alors, pour la Martine Orzeau, je ne sais pas si tu as mes coordonnées, si tu n'es pas sur Ravelry, sur Instagram, je ne sais pas si on peut envoyer des messages perso. Bon, autrement, eh bien, on se débrouillera, tu passes par mon blog, je ne sais pas si tu vois mon blog, voilà, par mon blog, tu peux m'envoyer un message privé. Voilà, voilà, voilà. Donc, je garde bien ça, vous m'envoyez toutes vos adresses, enfin, Isa et... Isa et Michel, du coup, il reste, vous, je vous connais en direct, je pourrais vous apporter quelque chose. Voilà, donc, la Martine Orzeau, Kitou, Ferracetti, j'attends vos coordonnées, je vous envoie ça d'ici une semaine. Voilà, les vacances commencent pour moi bientôt, donc, on tient un bon bout. Voilà, donc, ça, et je voulais vous proposer quelque chose. J'ai tricoté, j'avais trois fils achetés chez les Louisel, un fil canopy, j'avais trois coloris et j'ai eu envie de tricoter quelque chose avec. Voilà, donc j'ai fait une écharpe, une écharpe, comme ceci, qui se commence en biais. Alors, je ne l'ai pas bloquée, elle mériterait peut-être d'être bloquée pour faire un vrai coin ici, mais peut-être pas, après tout. Et parce que quand ça tombe, en fait, ça fait une légère petite pointe. Voilà, donc, si ça vous dit, je vais, enfin, le patron est à peu près écrit, mais je vais le mettre au propre et le mettre sur Ravelry, si ça vous dit de la tricoter aussi. Elle peut se tricoter juste en deux couleurs ou unicolore aussi, pourquoi pas. Heike a parlé aussi de rajouter des perles, évidemment, c'est vrai que ça donne envie. Ça alourdit un peu l'ouvrage, mais ça peut se faire sur quelques rangs aussi, sur quelques motifs. Voilà, ici, j'avais trois fils de la même qualité. Il m'a manqué juste un petit peu de fil dans la couleur de transition et j'ai rajouté, alors ça se voit quand même, là, j'ai fini avec un autre fil gris. Bon, est-ce que je le défraie si je retourne chez les Louisel, est-ce que j'achèterai ce fil gris, est-ce qu'il y aura le même bain, est-ce que ça, de toute façon, ça ne changera pas, donc, à voir. Mais en fait, ça ne se voit pas beaucoup, donc comme c'est pour moi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, c'est un prototype. Voilà. Bon, ben, voilà, cet épisode est terminé. J'ai un petit peu l'impression d'avoir fait la course, mais j'espère que vous n'êtes pas essoufflés et que certains modèles vous auront inspiré. Et bientôt, là, je vais faire un test knit pour Suzanne Sommer. Elle demandait des testeuses pour un gilet, un gilet d'automne. Voilà. Donc, je vais le tricoter pour ma fille en taille XS. J'ai commandé de la laine pour ça parce que je n'en avais pas. C'est pas vrai, c'est pour un test. Donc là, autrement, j'ai plutôt, à part au MLF, j'ai plutôt bien tenu mon no-buy, à part au MLF. Mais bon, je suis faible, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je commençais à tricoter des fils de MLF. Je suis en train de tricoter une couverture Garter Squish de Steven West pour écouler des fils bleus dans les tons bleu-vert. Voilà. Ça avance, ça avance. Et puis, au fur et à mesure, je vais vous en donner aussi. Comme ça, ça disparaîtra de ma réserve. Qui sait ? Bon allez, je vous souhaite un dernier beau jour d'automne et peut-être encore quelques jours d'ici la fin du mois octobre. Et puis quand même, vivement le vrai hiver pour qu'on puisse porter tous nos châles et nos gros pulls. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501